Alex, Nadia Fossier, fait écouter à Ulysse, Maxence Victor, le message laissé par Mister Leblanc dans lequel il les informe qu'il a dû donner une toile à la police pour expertise et leur souhaite bonne chance. Alex espère encore pouvoir arranger les choses mais Ulysse n'y croit plus. Il expose la situation à Bilal, Malik et les Kahl El-Miliani, qui l'enjoint de se rendre mais son compagnon préfère partir en cavale plutôt que d'aller en prison. Bilal envisage de tout raconter à Élise, Malia à Romain, mais Ulysse l'en dissuade. Romain fait plier Laurine Janet, Tonya Quinzinger, s'entretient avec la psychologue de l'hôpital qui juge Hélène trop fragile pour partir en détention. Elle informe Becker, Yvon Bach, par téléphone, qu'il vaut mieux rallonger son hospitalisation pour constater les effets du traitement. Becker ne peut leur accorder que 48 heures supplémentaires. Laurine, Léa Gillard, confie à son frère qu'elle en veut à Romain, Nicolas Bézin, d'avoir exercé une pression sur elle pour qu'il puisse interviewer Hélène, Sophie Le Tellier. Boris, Jules Baloul, lui conseille de l'aider si elle veut le garder. Plus tard, elle croise Romain qui lui signifie son départ imminent pour Manille. Il lui explique qu'il a besoin de travailler pour gagner sa vie et que le sujet sur Hélène ne fonctionne pas. Laurine finit par lui dire qu'elle va l'aider à entrer en contact avec sa patiente. Élodie, Lola Klaudavski, attend avec son père, le temps que Claudine, Catherine Wilkening, arrive. Elle le met en garde sur l'emballement qui se mettra en place dès lors que la plainte contre Engrey Plus sera déposée. William, Olivier Cabassut, est prêt. Il est reçu, avec son avocate, par Alex, Benjamin Bourgois, au commissariat. Claudine lui remet un rapport d'analyse effectué par Evan, Guillaume Delorme, qui exerce à l'hôpital et lui indique qu'elle a aussi recueilli le témoignage accablant d'un ancien chimiste de l'entreprise. Alex dispose de suffisamment d'éléments pour transmettre leur plainte au parquet. Becker en prend connaissance et constate que Claudine est de la partie. Pour se détendre après cette journée difficile, Ludo, Folko Marchi, convient Élodie à dîner à la colloque. Elle fait la connaissance de Bilal et de Lise qui se fait inviter à la ferme pour une séance d'équitation. Ludo, Folko Marchi, qui existe la question de Bilal et de Lise. Sous-titrage ST' 501